Bon les amis, aujourd'hui j'ai reçu un écran gaming. Il vient d'une marque très connue dans le domaine des écrans, c'est la marque Yama. Si vous ne la connaissez pas, c'est que soit vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, soit que vous vivez dans une grotte depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui l'écran que je vais vous présenter, d'ailleurs il va falloir le monter parce que je ne l'ai pas encore déballé, c'est un écran qui coûte seulement 199 euros. Dans le game des écrans gaming, c'est pas quelque chose de très très cher, surtout qu'au niveau de ses caractéristiques, c'est plutôt intéressant. Et par contre c'est un 27 pouces donc il est assez fat. Ok, comme je t'ai dit, la marque Yama, juste ici, c'est un écran de la gamme G Master, la gamme gaming la plus connue chez cette marque-là. Au niveau de la référence, je te laisserai la lire juste ici parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Point important, on est sur un écran type 27 pouces, donc ça c'est plutôt pas mal pour le gaming. On a un écran 165 Hz pour 200 euros, c'est plutôt un bon prix pour ce qu'il balance derrière. Et en plus, on a une dalle Fast IPS. Et c'est pas tout parce qu'au niveau de son temps de réponse, on est sur du 0.8 millisecondes. Oui, on est passé maintenant en dessous de la barre des 1 milliseconde de temps de réponse, c'est plutôt pas mal. Alors, il va falloir le déballer parce que j'ai hâte de voir à quoi il ressemble pour 200 euros un écran gaming de cette marque-là. Ça peut être sympathique. OK. Voilà notre écran. Bon, il va falloir le monter, ça tu l'auras compris. Déjà, unboxing parce que bon, ça c'est cool. Bon, ça, les manuels d'utilisation, on n'en a rien à faire. On a l'alimentation qui nous est fournie. Bon, heureusement, j'ai envie de te dire. Ah ouais, on a des câbles, en fait. OK. On a un premier câble DisplayPort. On a, ça c'est un HDMI. Et on a un câble USB vers les USB B, les USB carrés, je ne sais plus comment il s'appelle ceux-là. Je ne sais pas quoi il sert, on verra après. On a... Ah, ça c'est le pied, ça. Ça, c'est le pied de notre écran gaming. OK. Ah ouais, d'accord. Il a une forme assez inhabituelle, comme vous pouvez le voir, pour un pied d'écran gaming. Il est assez large. Hop. Et il est en métal plastique. OK. Là, on doit avoir... OK, la partie bras de l'écran. Elle est assez lourde. Elle est assez lourde, assez fat. OK, donc apparemment, on aura quelques fonctionnalités sur l'écran pour le tourner et tout. On verra après. Pareil, c'est du plastique métal. Juste à l'arrière, ici, il y a un petit passe-câble. Hop. Et bien sûr, le logo G Master. Et ça, je pense qu'il va falloir le mettre sur le pied. D'accord. On verra ça après. Là, il n'y a plus rien. Donc, je présume qu'en dessous... OK. Il y a notre écran gaming 27 pouces. D'accord, d'accord. Donc, faisons les choses dans l'ordre. Déjà, montage du pied de l'écran. Donc, là, normalement, en parlant du manuel, ça, OK. Dessous, il y a un système de vis. J'aime bien les écrans gaming parce qu'au niveau du montage, je crois que c'est l'élément du setup qui est le plus facile à monter. Tout est déjà prévu. Hop. Tu n'as plus qu'à visser. Donc, voilà, du coup, à quoi ressemblera le pied de notre écran gaming de la marque Yama, de la gamme G Master. Il est assez imposant. Le pied, comme vous pouvez le voir sur le bureau, il prend quand même pas mal de place. Après, là, on peut caler des choses, tu vois. Mais il est quand même assez large. Et ça, bien sûr, il faudra y penser. Si vous avez un bureau qui n'est pas forcément très large ou pas forcément très profond, comme vous pouvez le voir, ça, ça sort beaucoup en avant. Donc, il ne faudrait pas que ça vous gêne. Alors, comment ça va fonctionner ? Ok, c'est simple. Il n'y a pas de souci. Tu as juste à onquer ça dedans. Il y a un vis, tu vises et normalement, on sera bon. Je vais faire ça tout de suite. Alors, là, on met dedans. Ok. On a le vis. On vis. Ok. C'est parti. Moment de vérité. J'espère que j'ai tout bien vissé, sinon il devrait tomber. Ok. Il n'est pas très lourd. Il est vraiment très léger. Ça, c'est cool. Ah ouais. Il n'est pas très droit. Ça ne va pas être trop mal. Ok. Alors, le voici, du coup, notre écran de chez Yamaha. Donc, au niveau de ses petites caractéristiques, on est sur un écran 1080p. Comme je t'ai dit, 27 pouces, 165 Hertz, dalle IPS, même fast IPS. Et pour moi, la caractéristique la plus impressionnante de cet écran-là, c'est son temps de réponse qui est de seulement 0.8 millisecondes. À part ça, on est sur un écran gaming vraiment très simple et basique. Et ça, c'est cool. Tu n'as pas besoin d'acheter un écran 4K, 240 Hertz. Ça ne te sert à rien, à part si tu es joueur bro. Moi, je voulais voir un peu à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a quelques petits boutons. Encore une fois, ça reste très simple. On a un bouton Input, on a Plus et Moins. Ah oui ! Parce qu'il y a des haut-parleurs directement d'intégrer dans cet écran-là. Deux watts chacun. Bon, en général, vous ne vous en servirez pas parce que vous pourrez brancher soit un casque directement à l'écran, soit en général, vous branchez votre casque à votre PC. On a le menu et pour allumer l'écran. D'accord. En termes de connectique, maintenant, je voulais voir un peu parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, d'accord, on a de l'HDMI, du DisplayPort. Et on a ce fameux USB là, USB carré là. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, je viens de comprendre. Parce que sur l'écran, il y a, je vous le montrerai sur des plans, mais il y a deux USB sur le côté en fait. Et cet USB carré que j'appelle USB pour les imprimantes, il va falloir le relier à votre PC pour pouvoir du coup transférer des données directement de l'écran au PC quand vous brancherez un périphérique par USB directement sur l'écran. C'est pas con, c'est pas con, d'accord. Alors, maintenant, outre l'arrière, il y a un petit passe-cap comme tu peux le voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet écran là ? Est-ce qu'on peut faire des petites manipulations sympathiques ? Alors, déjà, il se lève. Ah oui, il se lève vachement haut quand même. Et il se baisse. Ok. Est-ce qu'il pivote ? Ok, il pivote quasiment complètement. Ça, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut, donc, l'incliner en avant, l'incliner en arrière ? Alors, pas beaucoup. Ok. Est-ce qu'on peut... Alors, je vais tenter un truc, je sais pas si je vais pouvoir le... Ok. Il se bascule. Ok. Il se bascule en mode, j'appelle ça écran pour les codeurs. Donc, on peut le mettre à la full verticale. D'accord, ok. Franchement, pour 200 euros, on a quand même pas mal de fonctionnalités parce que tous les écrans n'ont pas toutes ces fonctionnalités au niveau du pivot, etc., etc. Et en plus de ça, au niveau de ses caractéristiques, on a vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais il est compatible aussi FreeSync. Ça, bon, moi, je l'utilise pas, mais bon, vous avez l'information. Je suis surpris par la finesse de l'écran, de la dalle. Je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte. Vous voyez plus quasiment, en fait. Mais il est vraiment très, très fin. Ça, c'est vraiment cool. Ok, maintenant, qu'est-ce que je pense de cet écran gamer de chez Yamaha, de la gamme GEMAS ? En termes de qualité d'image, vu qu'on est sur un écran assez classique, 27 pouces, 1080p, on a une image très bonne. Moi, je connais un peu l'image de base que nous offrent les écrans de cette marque-là. Et je sais que de base, on a une très, très bonne qualité d'image et qu'il n'y a rien à discuter dessus. En plus de ça, on a un écran qui reste aussi très fluide parce qu'il a un taux de rafraîchissement qui est quand même assez élevé, 165 Hz. Bien sûr, il existe des écrans avec beaucoup plus de 2 Hz que ça. Mais déjà, pour du gaming un peu casu, ça sera largement suffisant. Et aussi, on a une très, très bonne réactivité parce que, comme je te l'ai dit, on a un taux de réponse, un temps de réponse de cet écran-là qui est en dessous des 1 milliseconde. On est à 0,8 milliseconde. C'est vraiment très, 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 très peu, ce qui nous offre vraiment un écran ultra réactif. Ensuite de ça, autre point positif que je vais énoncer, c'est du coup le fait qu'il puisse pivoter. Alors ça, ça peut te paraître complètement bateau. Mais bon, un écran qui a beaucoup de fonctions de pivot, inclinaison, que tu peux mettre aussi à la verticale, ça, c'est très important parce que tu ne sais jamais pourquoi tu vas pouvoir t'en servir. Là, pour le coup, tu peux faire du gaming en mode 16 neuvième, hop, tu le tournes à la verticale, tu fais un peu de code, tu l'inclines, tu le tournes, machin, ça, c'est vraiment top. Et surtout pour un écran à 200 euros, la plupart du temps, tu n'as pas ce genre de fonction-là. Tu as aussi la possibilité, du coup, comme je t'ai montré, de pouvoir avoir deux USB supplémentaires sur l'écran. Ça, pour moi, ça reste gadget, mais ça peut te permettre d'avoir un peu plus d'USB si tu n'en as pas forcément énormément sur ton PC. En termes de connectique, ça reste classique, HDMI, DisplayPort, OK. Pourquoi pas rajouter un petit USB type C parce que ça commence à devenir un peu la norme. Donc pourquoi pas, pour les prochains, rajouter un type C, ça pourrait être sympa. Outre ça, c'est un très très bon écran gamer que je pourrais vous conseiller si vous cherchez un écran avec un bon taux de rafraîchissement, un simple écran 1080p et 27 pouces. Ça peut vraiment faire l'affaire pour votre setup gaming sans vous prendre la tête, sans payer ça des centaines et des centaines d'euros. Ça peut être vraiment un très très bon plan à saisir. En plus, voilà, la marque Iyama, on connaît tous. Elle existe depuis maintenant plusieurs années. Elle est reconnue dans le game. Elle fait des produits de qualité, surtout avec pas mal de fonctionnalités et surtout qui durent dans le temps. Et ça, c'est vraiment important. Si ton écran gamer te claque au bout de 6 mois, c'est pas ouf. Là, pour le coup, j'ai aucun doute que l'écran va durer vraiment dans le temps. Donc les amis, vous retrouverez bien sûr le lien de ce produit-là directement en description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes intéressé. N'oubliez pas bien sûr de prendre 3 secondes pour mettre un like à cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça prend encore une fois 3 secondes et c'est entièrement gratuit. Et en tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde !